Octonautes, ce soir nous avons une invitée surprise à notre table. Cassie ? Mes amis, j'aimerais vous présenter ma petite sœur, Cauchy. Euh, Cauchy ? Oh, désolée, j'étais en train de lire la fin de l'histoire de Donadoxy, le mystère de la pendule à coucou. Quand je commence à lire un livre de Donadoxy, j'ai du mal à m'arrêter. Qui est Donadoxy ? L'imperturbable détective qui n'a peur de rien. Elle est le personnage principal d'une collection de romans policiers. C'était l'une de mes héroïnes préférées. Cassie m'a fait cadeau de toute sa collection. Il y en a une centaine en tout. J'en ai lu 54 et avec celui-là, ça fera 55. Moi aussi, j'aime lire des histoires captivantes. Grâce à Donadoxy, j'appris plein de petits trucs qui aident à résoudre des mystères. Oh, comme quoi, Moussaillon ? Eh bien, je peux dire beaucoup sur une personne en l'observant de près. Écoute ça. On ne se connaît pas du tout, mais ton bandeau sur l'œil et le petit morceau de ton oreille qui a été coupé m'indiquent que tu as vécu des situations dangereuses. Je dirais que tu es téméraire, mais courageux. Et le fait que tu remues la queue sans cesse me fait supposer que tu n'es pas très patiente. Étonnant ! Tu as décrit quasi à la perfection. Autre chose encore. Il reste un petit morceau de flanc sur ta patte. N'aurais-tu pas pris un petit encas avant le dîner ? Bravo ! Bien joué ! C'est incroyable ! Elle est forte ! Un peu trop à mon goût. Il est difficile de tricher avec ma petite sœur. Elle voit tout, n'est-ce pas, Cauchy ? Excepté quand elle lit. Que dis-tu d'une bonne soirée pyjama et de lire un livre avec ta grande sœur ? C'est d'accord. Lequel tu auras envie de lire, Cassie ? Le mystère de la caméra sous-marine. C'est l'un de mes titres préférés. Octonautes ! Tous au bassin de lancement ! Oh, wow ! Une octo-alerte pour de vrai ! Suis-moi ! Octonautes ! Nous devons aider cette maman escargot de mer. Ses bébés ont disparu. C'était horrible ! Quelque chose de monstrueux s'est introduit dans notre forêt de Varek et ensuite mes bébés ont disparu. Notre mission est de ramener les bébés à leur maman le plus vite possible. Octonautes ! Direction la forêt de Varek ! Capitaine Barnacle ! Je peux venir aussi ? Cachie est très douée pour récolter les indices. Vous n'avez pas quitté votre uniforme, ce qui signifie que vous êtes toujours prêts à partir en cas d'urgence. Tout comme moi, Capitaine. Très bien, Cachie. Nous sommes au complet. Allons-y ! Cassie, qu'est-ce que c'est ? Des orques. Il y en a beaucoup en cette période de l'année. Viens, il faut continuer. C'est là, c'est ici que j'ai perdu mes bébés. Pesso, tu vas interroger toute créature qui aurait vu quelque chose. Shillington, Cassie, Cachie, essayez de trouver des indices. Quasi, toi et moi, nous allons inspecter les alentours de la forêt de Varek. Ces algues ont été déchiquetées. Toute cette zone a été littéralement piétinée. Mesurons. Ce secteur est aussi long qu'un bus. Il y a bien quelqu'un qui a dû voir ce qui est arrivé. Ça n'a pas pu passer inaperçu. Alors, tu dis que tu as vu une créature étrange dans le Varek ? Par ma carapace, je l'ai vue. Elle était grande et bosselée de partout. Pas du tout. La chose était lisse, pas bosselée. Euh, merci beaucoup. C'est noté. Je ne l'ai pas vue, mais je l'ai entendu faire un bruit grinçant. Non, c'était comme un beuglement. Un grincement. Beuglement. Je l'ai entendu grogner. Nom d'une nageoire. Chacun d'entre vous a décrit la créature différemment. Comment faire pour résoudre ce mystère ? Capitaine, avez-vous trouvé mes bébés ? Pas encore, mais rassurez-vous, nous les retrouverons. Pesso, as-tu des éléments à nous communiquer ? La créature que nous recherchons est bosselée, mais elle est lisse aussi. Elle émet des grincements, des meuglements ou des grognements. C'est tout et son contraire. Ça ne nous avance pas, Moussaillon. Au moins, une chose est sûre. C'est une créature de grande taille. Elle a laissé une empreinte énorme. Une grande partie de la forêt voisine a été saccagée et arrachée. Les bébés escargots ont sûrement été emportés sur une de ces grandes algues. Oh, mes bébés ! Mais où la créature les a-t-elle entraînés ? Créature ? Moi, je dirais qu'on a affaire à un monstre. Le monstre du Varek. Monstre ou pas, nous devons le retrouver. Que tout le monde soit prudent. Il s'agit d'un animal marin qui est peut-être grand et dangereux. Aucune forme d'espèce marine ou d'escargots. C'est calme et sombre et beaucoup de recoins vont se cacher. Le monstre du Varek ! Ce n'est qu'une raie. Elle vient chercher de la nourriture et elle n'est pas assez grande pour être l'animal qu'on recherche. Bien vu, je le pense aussi. Regarde ! Du Varek en lambeaux. Il y en a ici et là aussi. Ces traces conduisent sûrement... Qu'est-ce que vous avez à me suivre ? Pourquoi tu te caches dans le Varek ? Je ne me cache pas, je me reposais. Je me détends. J'étais bien et voilà que vous venez me déranger. Il est plutôt grand, hein ? Pas aussi grand qu'un bus. Comment ça, un bus ? Je suis un phoque. Pardon, l'ami, nous t'avons pris pour quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas grave. Vous êtes bizarre, mais j'ai croisé quelqu'un d'encore plus bizarre que vous deux ce soir. Jusqu'à quel point était-il bizarre ? Eh bien, bizarre comme très étrange. Il est immense. Il m'a presque renversé. Il avança à grands coups de queue en faisant de gros trous dans le plancher sous-marin. De gros trous ? Oui, allez voir par vous-même. C'est de l'autre côté de ces algues. Merci. On y va. Un sillon a été creusé. On a déjà un indice. Et des coquillages vides. Mais aucune coquille d'escargot. Ce sont des balanes. Des crustacés marins qui se fixent sur toute surface solide, voire même sur des organismes vivants. Tiens, regarde. Il y en a plus loin. C'est clairement une piste. Donadoxy dirait, on brûle. C'est la bonne piste. Elle se termine... Oh, ici ! Oh, je suis sûre qu'on était sur le point de trouver... Quoi ? Allons voir. On y va. Oh ! Hé, il n'y a rien à voir ici. Il n'y a que du varek, rien que du varek. C'est une baleine ? Oui, une baleine grise. Elles n'ont pas d'ailerons dorsales. À la place, elles ont de petites bosses jusqu'à la nageoire caudale. Elle est bosselée et sa nageoire pectorale est lisse. Ça correspond aux descriptions. Et en plus, elle aimait les sons qui nous ont été signalés. Ah ah ! Le mystère est éclairci. Le monstre du varek qui a emporté les bébés escargots, c'est toi, la baleine grise ! Oh, ben, je ne sais pas de quoi vous parler. Je vis dans la jungle. Tu te moques de moi ? Oh, bon, d'accord. Je me suis camouflé. Ne me dénoncez pas, s'il vous plaît. Je me suis caché ici pour éviter des orques. Ils veulent me manger. Où est-ce qu'elle est passée, la baleine grise ? Jetons un oeil là-dedans. On va te protéger. Ne t'inquiète pas. Mais tu veux bien qu'on examine ton camouflage de près ? Nous recherchons des bébés escargots. Peut-être y sont-ils encore. Oh, oui, allez-y. Et les voilà ! Oh là là, je suis désolé. J'ignorais que j'avais des bébés escargots sur ma tête. Allez, votre maman vous attend avec impatience. Oh, mes bébés chéris, comme j'étais inquiète. Merci, comment les avez-vous retrouvés ? En suivant les indices que nous avions. Orientés par un fort, nous avons pu repérer des traces de coquillages laissées dans les eaux sous-marines. Et au fur et à mesure que nous avancions, soudain, un bruit étrange. Ça venait d'une baleine grise qui s'était camouflée dans la forêt de Varek avec vos bébés. Et tout s'explique. Le corps des baleines grises abrite de petits crustacés comme les balanes. En raclant le fond de la mer, les plaques calcaires se sont détachées. Mais où est la baleine grise ? Elle se cache. Ah bon ? Pourtant les baleines en cette saison migrent vers des eaux plus chaudes. Il y a des orques qui sont à sa poursuite. Ils veulent la manger. Oh ! Ils me font peur. Voilà pourquoi je me cache ici dans ce Varek épais. Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. Mon écran me confirme que les orques ont quitté la zone. Oh, quel soulagement. Mais avant de partir, puis-je vous demander une dernière faveur ? Il y a un bout d'algues coincé dans mon évent. Pouvez-vous me l'enlever ? Ah, on va le garder en souvenir de cette affaire. Merci pour toute votre aide. Au revoir. Bon voyage. Eh bien, maintenant on peut terminer la lecture de notre Donadoxy. Qu'en penses-tu ? J'ai une meilleure idée. Au lieu de reprendre notre lecture, si on écrivait une histoire. L'histoire de deux sœurs qui font équipe pour résoudre des affaires mystérieuses. La petite sœur, elle, serait le cerveau de l'équipe. Regarde ces anémones, Pesso. Elles sont si colorées. Chacune d'entre elles ressemble à une fleur ou à... Un monstre ! Ouf ! Ce n'est pas un monstre. C'est un éléphant de mer. Un très grand éléphant de mer avec un énorme museau. Comme un éléphant. Est-ce qu'il ronfle ? Les éléphants de mer dorment parfois sous l'eau. J'ai l'impression qu'il a des problèmes de peau. Il est en train de muer. Il perd son ancienne peau pour laisser place à une nouvelle. Tu vois ? Ça ne lui fait pas mal ? Non, pas du tout. La mue est une chose naturelle chez les éléphants de mer. C'est comme lorsque tu grandis et que tu as besoin de nouveaux vêtements, plus grands. Mais habituellement, les éléphants de mer font leur muse sur la plage, là où il fait chaud. L'affaire dans l'eau glacée les rendrait très malades. Oh non ! Il n'y a aucune plage par ici. Chillington, nous devons l'aider. Capitaine, nous avons une urgence pour un éléphant de mer. Il faudrait le ramener à l'octo-capsule. Et il est vraiment énorme. Et bruyant. Il faut le transporter, mais il n'entrera pas dans le guppeux. Ne bougez pas, nous arrivons. Déclenchez l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Twig, il faut transporter d'urgence un éléphant de mer jusqu'à l'octo-capsule. Le guppeux est prêt à partir, capitaine. J'y ai ajouté un câble de remorquage très solide. Tu as bien fait. Quasi, tu viens avec moi. Miaou ! Twig, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Oh, par mes moustaches ! Il est énorme ! Mettons-le à l'abri. C'est bon, Pesso. Allons-y. Passez-le par cette porte. Poussez ! Poussez ! Voilà, c'est bon. Tout va bien. Mais en tout cas, il ronfle. Alors, Pesso, comment va-t-on, malade ? Sa température est normale. Dès que sa peau et ses poils auront repoussé, il sera comme neuf, capitaine. Il se réveille. Où suis-je ? Tu faisais ta mue dans l'eau. Nous ne voulions pas qu'il t'arrive quelque chose, alors nous t'avons amené ici dans l'octo-capsule. Oh, merci de m'avoir aidé. Je m'appelle Léon. Il me tarde de rejoindre la plage et retrouver mes amis, ma famille et... Oh, oh, oh ! Tu n'es pas en état d'y aller pour le moment, Léon. Dis-nous où est cette plage. Nous serons ravis de t'y conduire. Eh bien, c'est une plage avec beaucoup, beaucoup d'éléphants de mer comme moi et... Oh là là ! Mouet me fatigue vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il a besoin de repos le temps que sa nouvelle peau repousse, capitaine. En attendant, nous allons chercher une plage avec des éléphants de mer. Sortez l'octoscope. Aucun éléphant de mer sur cette plage. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait des jours qu'on cherche la plage de Léon, capitaine. Nous continuerons les recherches demain. Nous aussi, nous avons bien besoin de repos. Est-ce que ça va, Léon ? Je suis en pleine forme et je me trouve très beau. Regarde ma nouvelle peau et cette fourrure. Alors, tu as terminé ta mue. Félicitations. Choc en toc. Oh ! Bon, désolé. Je ne voulais pas te bousculer. Oh, c'est pas grave. Je vais bien. Je suis impatient d'arriver sur la plage et de jouer avec tous mes amis éléphants de mer. Euh, oui, mais je crois que nous n'avons pas encore trouvé la bonne plage. Pas encore trouvé, mais pour nous, c'est un moment exceptionnel quand on se réveille de sa mue et qu'on se met à jouer. Et toi, tu es en train de me dire que je vais manquer ça. Ne t'en fais pas. On va la trouver, cette plage. Et pendant qu'on cherche, on peut aussi s'amuser ici, dans l'octocapsule. Oh, oui. On pourra jouer à des jeux d'éléphants de mer. Je veux dire comme ceux qu'on fait sur la plage. J'adorerais ça. Je te montrerai la salle de jeu demain matin. Très bien. Commençons par mon jeu préféré. La lutte. La lutte ? Oui, les éléphants de mer adorent la lutte. Nageoire contre nageoire. D'accord. Nageoire contre nageoire. Bon, je vois. Alors ce sera deux nageoires contre une. On commence à trois. Un, deux, trois. Je suis vraiment désolé. Parfois, je ne sens pas ma force. Oui, ça va aller. Je vais bien. Mais on devrait peut-être essayer un autre jeu. Et si on faisait une course ? Oui, ça me va. Allons courir dans le couloir. Allez, c'est moi qui donne le départ. D'accord. À vos marques. Prêt ? Partez. C'est pas grave. J'en ai bien. Léon ! Léon ! Attention ! Quasi, regarde ! Des éléphants de mer ! Eh bien, c'est pas trop tôt, hein, capitaine ? Tout va bien ? Oui, très bien. C'est même plus amusant que sur la plage, si on recommençait... Votre attention, Octonautes ! Nous avons trouvé une plage pleine d'éléphants de mer. Tous au bassin de lancement. Chocotoc ! Tous au bassin de lancement. Léon, tu ne viens pas ? Ben... oui. Je vais venir. Pisseau, monte dans le gut. Ouvre l'octo-écouti, Twink. C'est fait, capitaine. Hé, attendez un peu. Je m'amuse tellement ici avec vous que je... Je ne veux plus partir. Désolé, Léon, mais l'octo-capsule n'est pas assez grande pour un éléphant de mer. Et les autres éléphants de mer te manqueraient ? C'est vous qui allez me manquer. Proposez-lui une course. Et si tous ensemble, on faisait une course jusqu'à la plage ? Une course ? Je suis prêt. Il est rapide. Les éléphants de mer sont de très bons nageurs. Oh, oh, oh ! J'ai gagné la course. Oh, 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 oh ! Hé, Léon ! Tu nous as trouvés. Oh, on s'est fait beaucoup de soucis pour toi. Allez, viens jouer ! Tu vois, ils t'ont vraiment manqué. Non, je n'y serais jamais arrivé si vous ne m'aviez pas secouru chaque autoc. Euh, et si on se faisait plutôt un petit câlin ? Non, bien sûr. C'est fascinant. Capitaine Barnacle à Shillington, as-tu fait des découvertes intéressantes dans le lagon ? J'ai découvert quelque chose de très étonnant, capitaine. Toute une colonie de bébés requins marteaux. Surtout, sois prudent. Si ce sont des bébés, leurs parents ne doivent pas être loin. En fait, capitaine, les requins marteaux adultes ne prennent pas soin de leurs petits. Ils sont livrés à eux-mêmes dès la naissance. Les petits restent ensemble et se protègent mutuellement jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour... Oh, oh ! Hé, cette raie Pastenag a vraiment un drôle de goût. Oui, et elle fait un drôle de bruit. Et je n'arrive même pas à la croquer. Ce n'est pas une raie, c'est un guppe. Reviens, on n'en a pas encore fini avec toi. Shillington, que se passe-t-il ? Ces trois petits requins marteaux sont en train d'apprendre à chasser. Ils ont pris le guppe pour une proie. Heureusement, ils ne se sont pas blessés. Toi, tu vas retourner dans l'eau. Voilà, je dois être à bonne distance pour les observer. Oh, nom d'une méduse ! Capitaine, les requins marteaux ont tous quitté le lagon. Il faut absolument que je les suive. Oh, ils sont vraiment très pressés. Ils commencent à faire nuit. Mais tu sais ce que ça veut dire ? Quand tombe la nuit, la chasse commence. Vous êtes prêts ? On se sépare ! Oh, non ! De quel côté je... Euh... Oh ! Oh ! Oh ! Je dois repartir avant que les requins marteaux ne... Oh ! Ne m'échappe ! Shillington ? Réponds, Shillington ! Oh, vous n'allez pas me croire. J'ai eu un petit ennui avec le guppe-dé. Encore ? Oui, j'ai perdu les requins marteaux. J'ai besoin d'aide. On a perdu le contact, Capitaine. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes au bassin de lancement. Octonautes, Shillington s'est échoué avec le guppe-dé. Encore ? Oui, il suivait trois petits requins marteaux. Nous devons le secourir. Capitaine, je crois bien que Shillington se dirigeait vers le large. C'est très dangereux pour les petits requins marteaux. Dans ce cas, nous devons agir vite. Shillington, comment vas-tu ? Très bien, Capitaine. Mais les requins marteaux sont partis. Séparons-nous pour les retrouver et nous les suivrons. Ah, retrouver et suivre des bébés requins, ça ne doit pas être difficile. Tu ne dois pas les approcher de trop près, Quasi. Ils sont encore très jeunes. Ils risquent d'être effrayés par les guppes. Compris. Shillington, tu viens avec moi. Octonautes, on passe à l'action. Toujours aucun signe des requins marteaux. Une seconde. Shillington, je crois que j'en ai retrouvé un. Bien, maintenant ne le perd surtout pas de vue. Ça ne sera pas difficile. Il fouille le sable avec son nez comme s'il cherchait quelque chose. Coucou les raies. Même si je ne vous vois pas, je peux vous sentir là-dessous. Oh, et ça aussi tu vas le sentir. Oh non ! Le requin marteau s'est fait piquer par une répaste nague. Ce n'est pas grave, Pisso. Les requins marteaux ne craignent pas leur piqûre. Ah ah, c'est pas ça qui va m'arrêter. Oh non, et ça alors ? Attrapez-le ! Oh, il est en danger, je vais l'aider. Bonjour. Ne sois pas effrayé. Je suis infirmier. Je vais retirer tous ces dards de ton corps. Oh ! Et de un, il en reste encore beaucoup. Où êtes-vous, gentil petit requin ? Ah ah ! Je crois qu'il est en train de chasser un poulpe. Je t'ai eu, tu es prise au piège. Je dirais plutôt que c'est moi qui t'ai eu. Lâche-moi le poulpe ! Si je veux continuer à suivre ce requin marteau, je dois d'abord me débarrasser du poulpe. Euh, oh oui, je sais. Ah, un requin tigre ! Le nouveau mode camouflage de Twiq fonctionne parfaitement. Le poulpe a vraiment cru que j'étais... Un requin tigre ! Attends ! Je ne suis pas du tout un requin tigre, je... Oh, Shillington a raison. Ces jeunes requins marteaux sont très perturbés par les guppes. Quasi, à Shillington, je suis en train de suivre l'un des petits requins. Il est particulièrement malin, celui-là. Bien joué, Quasi. Ne le lâche plus, maintenant. Ça nous fait deux petits requins retrouvés. Il n'en reste plus qu'un. Ça sent la nourriture, mais je n'arrive pas à la voir. Oh non, tu ne m'échapperas pas. Mais où est-ce que tu vas ? Ma tête est coincée. Il y a quelqu'un ? À l'aide ! Regarde, le voilà. Le troisième petit requin. Et il est coincé. Ah, c'est improbable. Nous sommes les Octonautes. On va t'aider à te libérer. Il est drôlement coincé. Il faut appeler du renfort. Et voilà, c'était le dernier. Pesso, Quasi, vous me recevez ? Nous avons trouvé le dernier petit, mais il est bloqué entre deux rochers. Venez à la rescousse. Bloqué ? S'il vous plaît, aidez mon frère. Capitaine, on arrive ! Suis-nous, notre frère a des problèmes. Oh non ! Hé ho, Pesso ! T'as vu comme ils sont rapides pour des tout petits requins ? Ça oui, des vraies fusées. Pesso, Quasi, pars ici. Je ne me sens pas bien du tout. Je vais enduire sa tête avec cette pommade pour la rendre glissante. Très bonne idée. Que chacun attrape un aileron. Voilà. Ne t'inquiète pas. Nous allons te sortir de là. Tu seras vite libéré. Attention. À trois, vous tirez. Prêt ? Un, deux, trois. Les amis, regardez derrière moi. Oh, fascinant. Les yeux des requins marteaux leur permettent de voir derrière eux. Incroyable. Un requin ! Voilà qui devrait l'occuper un moment. Hé, ça n'a pas un très bon goût ce que t'es en train de dévorer. Je suis sûr que toi, tu as un meilleur coup. Oh, oh ! Hé, attrape-moi si tu peux. Pesso, toi et ton ami, suivez-moi. Quasi, détourne l'attention de ce requin. Allez, viens par ici, le requin. Hé, moi ! Oh, où est-ce qu'ils sont ? Par ici. On a quelque chose de délicieux pour toi. Maintenant. Allons-y, on file. C'est quoi ton problème ? Laisse-nous tranquille. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Oh, oh ! Bien. Il ne reviendra pas de si tôt. C'était vraiment génial. Très beau travail, Octonaut. Eh, les amis, ne m'oubliez pas. Oups. Désolé, mon petit. Prêt ? Tirez ! Tirez ! On a réussi ! Oh, merci. Oui, merci pour votre aide. Mais on aurait pu se débrouiller seuls. Hé, il faut qu'on parte maintenant. Un de ces jours. Attendez ! Nous ne savons toujours pas où vous allez. Suivez-nous et nous vous montrerons. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y. Nous avons atteint le grand large. Il n'y a rien à des milles et des milles. Où peuvent-ils bien aller ? Alerte, Moussaillon. Obstacle droit devant. Et c'est énorme. Un mont marin. Il n'est mentionné sur aucune de nos cartes. Oh, nous sommes les premiers à le découvrir. Pas tout à fait. Les requins-marteaux nous ont précédés. Regardez. Alors, c'est donc de là qu'ils viennent. Ils doivent s'y reposer la journée quand ils ne chassent pas. Au revoir. Encore merci. Au revoir. Prenez soin de vous. Bonne chance, Moussaillon. Au revoir. Hé, regarde ! Une répaste nague. Non. Ce n'est pas une répaste nague. C'est un gâle. Voyons où peut bien aller cette pièce. Ça y est, j'ai trouvé Quas-y, déclenche l'octo-alerte À vos ordres, capitaine Octonautes, tout le monde au QG Octonautes, il faut que... C'était quoi ce tremblement, capitaine ? Ça ressemble à une secousse, Pesso Un séisme sous-marin, pour être précis Cela se produit quand le fond de l'océan se met à trembler Et maintenant, notre station est instable Quas-y, Tweak, nous devons redresser l'octo-capsule Tout de suite, capitaine C'est parti, capitaine Voilà le problème Les secousses ont endommagé un des pieds de l'octo-capsule Ne vous inquiétez pas, capitaine Nous allons réparer la station avant même que vous ayez pu dire Botte de carotte croquante qui craque Botte de carotte qui croque... Ça fait rien Vous avez entendu ? D'où vient ce drôle de bruit ? Regarde, c'est là-bas C'est... c'est ce... c'est ce bout d'un rose gluant ? Je dirais plutôt qu'il s'agit d'un concombre de mer Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi Cette pierre lui est tombée dessus pendant la secousse A l'aide Aidez-moi Nous allons te sortir de là, l'ami Pesso, nous avons besoin de toi Immédiatement Infirmier Pesso, rapport, capitaine Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider et te soigner Je vais réparer l'octocapsule, capitaine Merci, Twig C'est un équinoderme plus couramment appelé concombre de mer Oh là, tu es vraiment très glissant Alors, tu penses que mon patient est un concombre de mer ? Un leptocynaptadolabryphéra, en fait Ah, alors c'est pas un concombre de mer ? Si, c'en est un Un leptocynaptadolabryphéra pour être précis Écoutez, docteur Shillington Soit c'est un concombre, soit c'en est pas un Leptocynaptadolabryphéra C'en est pas un Si, c'en est un C'est un leptocynaptadolabryphéra C'est un leptocynaptadolabryphéra Tu vois comme il est recouvert de filaments gluants Cela lui permet de s'extirper facilement de tout ce qui risque de le comprimer C'est pourquoi, en latin, on l'appelle leptocynaptadolabryphéra Oh, je préfère concombre de mer Non, enfin, oui, si tu veux Ça va aller, mon petit gligli Ça n'a pas l'air trop grave Je vais te mettre un bandage et tout ira beaucoup mieux Tiens-toi tranquille, sinon je n'arriverai jamais à faire Ça suffit, maintenant Oups Gligli? Gligli, où es-tu passé? Hé-ho! Gligli, mais où es-tu? Une trace de mucus visqueux Attention, concombres de mer blessés en fuite Concombres de mer en fuite Oh non, capitaine Les concombres de mer ont besoin d'eau pour respirer Ils ne peuvent pas rester longtemps hors de l'eau Tous les octonautes sur le pont Nous avons un concombre de mer blessé en fuite Et ils s'appellent gligli Arrête-toi, petit boudin rose Viens voir Kwasi Oh-ohh ! Roi ! Oh-ohh ! Oh ?! Non mais.. Non mais.. Là-bas- tills Oui ! Me초-trains de mer. Me초 ! C'est réparé. Et avant même que le capitaine ait pu dire botte de carotte croquante qui craque. Bon, le concombre de mer a été vu pour la dernière fois en train de glisser dans l'octobogan. Et ça, pour être glissant, il est glissant. D'après mes calculs, il ne nous reste que cinq minutes pour remettre Gligli à l'eau. Sinon, il ne pourra plus respirer. Octonautes, nous devons vite le retrouver. Il peut être partout où il y a de l'eau. Alors, cherchons dans tous les endroits où il y en a. Capitaine, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oh non, il ne pourra plus respirer. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, Pesso. Si on ne peut pas ramener le concombre de mer dans l'océan, eh bien, dans ce cas, nous amènerons l'océan au concombre de mer. Hein ? Nous allons inonder l'octocapsule. Vous voulez dire qu'on va la remplir d'eau ? Miaou ! Et voilà, capitaine. Le bras est réparé. Octonautes, mettez tous vos scaphandres. Ouvrez les écoutilles. Nous allons inonder l'octocapsule. Ouais, avant même que vous ayez pu dire... Inonder l'octocapsule ? Dans dix secondes, l'octocapsule sera entièrement remplie d'eau. Neuf. Tiens bon, Guigui. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Un. Capitaine, nous n'avons toujours pas retrouvé Gligli. Oui, mais maintenant, au moins, il peut respirer. Oui, mais il est blessé. Il y a sûrement un endroit où on n'a pas encore cherché. Juste au-dessus de votre tête. Au-dessus de ma tête ? Mais cela n'a pas de sens. Peut-être bien, mais il est là, juste au-dessus de votre tête. Ah, oui. Allons-y doucement. Il ne faut pas l'effrayer. Ça va aller, Gligli. Tu sais, on ne te veut pas de mal. Oh. Oh. Ah, je t'ai eu. Ça ne va pas faire mal du tout. Comme si de rien n'était. Oui, tu vas vite guérir. Je te donne un autocollant pour avoir été mon... mon patient le plus gluant. Oh. Merci. Bien. Maintenant, tu vas retourner chez toi dans l'océan. Et l'océan va quitter l'octocapsule. À présent, les choses sont rentrées dans l'ordre. Euh... Enfin, presque. Oui, Capitaine. On dirait bien qu'on va encore ramasser des algues pendant un bon bout de temps. Ça en valait la peine, tout de même. Ah. C'est la dernière pièce. Ah, mais non, il m'en manque encore une. Où peut-elle bien être ? Gli, Gli. Il faut me la rendre. Je sais que ça t'amuse, mais il me la faut pour finir mon puzzle. Cornichon, on va. Cornichon ? Je veux dire concombre. Oh, regardez ! Là, devant, un requin-baleine. On arrive juste à temps. Les requins-baleines ne plongent dans les eaux profondes qu'une seule fois par jour. Je suis curieux de savoir ce qu'ils y font. Il amorce sa descente. Alors, suivons-le. C'est Linton ? C'est quoi ces petites particules qui brillent ? C'est du krill, Pesso. C'est sûrement la raison pour laquelle il descend ici. Du krill ? Oui, c'est le plancton de la mer formée de petits crustacés transparents. Allons voir ça de plus près. Oui, de très près même. C'est si petit. Nous allons nous servir des octo-jumelles, Quasi. Nous pourrons mieux observer ces petites créatures. Activez vos octo-jumelles. Nom du nageoire. C'est fascinant. Waouh ! Incroyable. Hé, il y a quelque chose qui brille là-bas. Mais qu'est-ce que c'est ? Nom d'une nageoire ! Un requin géant ! C'est à moi que tu parles ! Attends une minute. Oh, mes octo-jumelles ! Hé, mais t'es pas un requin géant ! T'es tout petit ! Oui, je sais, on me le dit souvent, mais même si je suis tout petit et que je brille dans le noir, je suis quand même un requin, d'accord ? Non, c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Cette chose est collée sur mon dos et je n'arrive pas à l'enlever. C'est gênant. Ça m'empêche de nager. Ne t'inquiète pas. C'est un coquillage qui s'est collé sur ton dos. Je peux t'aider. Je suis infirmier. J'aide toutes les créatures qui sont blessées ou malades. Et peu importe... Attention, Pesso ! Le requin-baleine arrive sur toi ! Petit requin ? Où es-tu ? Je voulais l'aider. Mais pour ça, il faut que je le retrouve. Capitaine Barnacle, j'ai croisé un petit requin qui avait un coquillage sur le dos. Wow, wow, wow ! Doucement, Moussaillon. Qu'est-ce que tu as vu, Pesso ? Un requin tout minuscule et qui brillait. Il est blessé et a besoin d'aide. Mais le sillage du requin-baleine l'a entraîné vers le fond et il a disparu. D'accord, nous partons à sa recherche. Je déclenche l'octo-alerte. Doctonautes, tout le monde a son poste. Doctonautes, nous avons un requin qui a besoin de notre aide. Pesso, à quoi ressemble-t-il ? Il est tout petit, pas plus gros que... que ma nageoire. Je n'ai jamais entendu parler d'un requin aussi petit. En fait, il y a des requins de toutes les tailles. C'est exact. Il y a des requins baleine géants comme celui que vous avez suivi aujourd'hui. Mais aussi des requins bien plus petits. Par contre, aucun de mes livres ne mentionne de requin aussi petit que celui que tu dis avoir vu, Pesso. Tu vois, il était peut-être pas si petit que ça, ton requin. Je sais ce que j'ai vu. C'était un tout petit, tout petit requin. S'il a été entraîné vers le fond, il nous faut aller dans les eaux sombres et profondes. Très bien. Allons secourir ce petit requin. Barnacle terminé. Ah, comment voulez-vous qu'on trouve quelque chose dans cette obscurité ? Pesso a dit que le petit requin brillait. Alors éteignons les lumières et regardons attentivement si on voit quelque chose briller. Oh. Ouah, par mes moustaches ! On se croirait dans l'espace, ici. Chacun de ces points lumineux est une créature différente. L'une d'entre elles doit être notre requin. Si c'est ici qu'il a été entraîné, il ne doit pas être loin. Nous allons nous séparer. Mais soyez très prudents. Il fait si sombre ici qu'on pourrait facilement se perdre. Mettez votre combinaison de plongée. À vos ordres, capitaine. Oh, euh, bonjour. Aurais-tu... Oh, tu n'es pas du tout un petit requin. Tu es une peau droit. Oh, tout juste, l'ami. Ah, ceux-là ne sont pas des requins, ça, c'est sûr. Hein ? Ah, c'est une méduse brillante. Ah, celui-là brille beaucoup. Non, c'est un monstre des abysses. Où es-tu, petit requin ? Oh, où suis-je ? Baisseau à capitaine Barnacle. Je crois bien que je me suis complètement perdue. Où êtes-vous ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Oh, non, ma radio ne marche plus. J'ai dû trop m'éloigner des autres. Oh, est-ce que c'est toi, requin-lanterne ? Non, c'est beaucoup plus gros et plus lumineux. Et il se dirige droit sur moi. Alors, Pesso ? Quasi. Pourquoi est-ce que tu nages à l'envers ? Je nage pas à l'envers. C'est toi qui nages à l'envers. Tu as tout faux, l'ami. Hein ? Oh ! Allez, viens, Pesso. Il faut qu'on rejoigne les autres. Mais on n'a pas encore retrouvé le petit requin. Pesso, j'ai déjà été à la recherche de certaines créatures étranges. Et je peux te dire que parfois, je les ai retrouvées. Et parfois, pas du tout. Mais il a besoin de notre aide. Si on ne retrouve pas au plus vite le capitaine et les autres, c'est nous qui aurons besoin d'aide. Tu as raison. Restons ensemble. Je cherche le requin pendant que toi, tu cherches les autres. Shillington, est-ce que tu as vu Quasi ou Pesso ? Non. Par contre, j'ai vu beaucoup de poissons lumineux, mais toujours pas de petits requins. Pesso, Quasi, répondez. Leur radio ne doit pas marcher. J'espère qu'ils ne sont pas perdus. On devrait... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Attendez-moi, capitaine. Oh ! Un petit requin. Oh, bah par chance, vous avez vu mon signal. Je suis content que vous m'ayez trouvé. Nous, les requins lanternes, nous utilisons nos lumières pour nous retrouver. Fascinant ! Eh bien, je n'ai jamais vu de requin aussi petit que toi. C'est ce que tout le monde me dit, oui. Oh ! Ce coquillage collé sur mon dos me rend complètement fou. Je crois que nous pouvons t'aider. Enfin, pas moi, mais notre infirmier. Il s'appelle Pesso. Pesso ! C'est mon copain. Où est-il ? Il est... J'ai bien peur qu'il soit... par là. Quelque part. Il faut qu'on le retrouve. J'ai une très bonne vision dans le noir. Je peux vous aider à le retrouver. Oh là 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 ! C'est terriblement difficile pour moi de nager avec ce coquillage. Ne t'en fais pas. Je vais te porter. D'accord. Tu vois quelque chose ? Oh ! Regarde ! Il y a quelque chose qui clignote. Hé oh ! Nous sommes là ! Par ici, Moussaillon ! Ah ! Ils ne nous ont pas vus. Si seulement on pouvait faire clignoter nos lumières. Mais oui ! On peut ! Hein ? Ça, c'est ce que j'appelle une idée lumineuse. J'espère qu'ils vont nous voir. Hein ? Oui ! Ça a marché ! Pesso, Quasi, c'est bien vous ? Vous nous avez retrouvés ! Salut, Pesso ! Et vous avez aussi retrouvé le petit requin ! Ben ça alors, par mes moustaches ! T'es vraiment un tout petit requin ! Approche, je vais t'arranger ça ! À quelle espèce de requin est-ce que tu appartiens, Moussaillon ? Je suis un requin lanterne-nain. Je sais que je suis petit, mais je suis quand même un requin. Et voilà ! Tu es comme neuf ! Merci, Pesso. Je suis très heureux de t'avoir rencontré. Faisons une photo. Fais bien attention à toi. L'océan est grand, tu sais. Ne t'inquiète pas. Au revoir et encore merci. Au revoir, Moussaillon ! Et lui, c'est un requin lanterne-nain. Bien sûr ! Il n'apparaissait dans aucun de mes livres. Parce que vous êtes les premiers explorateurs à en avoir trouvé un. C'est le plus petit requin du monde sous-marin. Le requin lanterne-nain. Oui, ce qui nous prouve qu'il existe des requins de différentes formes et de différentes tailles. Exactement comme nous, les Octonautes ! Fabuleux ! Ces petits alligators viennent juste de naître. T'es sûr qu'on ne risque rien ? Les alligators peuvent être vraiment dangereux. Mais si on garde nos distances, ils ne nous feront pas de mal. Oh non, non ! Moi, je vous dis que ce sont des monstres des marais. Tu te trompes lourdement, Quasie. Regarde comme la maman s'occupe tendrement de ses bébés. Par mes moustaches ! Elle va manger un de ses petits ! Non ! Les mamans alligators transportent leur bébé de cette manière. Regarde comme elle a reposé délicatement son petit dans le nid. Exact, mais je veux rester sur l'idée que ce sont des monstres des marais. Allez, venez, il se fait tard. Retournons à l'octocapsule, il est temps de se coucher. À vos ordres, capitaine. Super ! Wow ! Il faut que j'aille voir ce qu'il y a là-bas. Arrière épouvantable monstre des marais. Ah, mes moustaches ! Un bébé monstre des marais. Euh, non, c'est vrai, un bébé alligator. Mais tu me pinces la queue ! Lâche-la, tu me fais mal avec tes petites dents pointues. Désolé, monsieur. J'ai cru que c'était un gros verre bien savoureux. Parlez cette mer, comment es-tu venu ici, petit moussaillon ? C'est que je me suis endormie dans la gueule de ce gros alligator tout en ferraille. Tu veux dire le gub-car ? Ah, c'est son nom. Et puis, je me suis réveillée. C'est ça, ton nid ? Tu es ici, dans ma petite chambre. Je m'appelle Quasi. Ravie de vous rencontrer, monsieur. Moi, c'est Pinsouille. Tu portes bien ton nom. Oh, il y a quoi là-dedans ? Attention, doucement. C'est mon matériel. Oh ! Oh ! Oh, et ça, c'est pour quoi faire ? On se calme, Pinsouille. Je vais aller trouver le capitaine et ensuite, on te ramènera à ta maman. Oh, mais je peux rester encore un peu. S'il te plaît, s'il te plaît, j'adore être avec toi. Bon, à cette heure-ci, le capitaine doit dormir encore. Je le préviendrai quand il se réveillera. Youpi ! Oh ! C'est quoi ? C'est bon à manger ? Je vois que tu as faim. Allons prendre un petit encas. Voyons ce qu'il y a. On a des petits gâteaux au varec, des boulettes au varec et plein de marshmallows au varec. Pinsouille, où es-tu ? Oh-oh ! Arrête, petit chenapan. Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, désolée. Je ne voulais pas lui faire peur. J'avais soif et je voulais boire un peu d'eau. D'accord, Pinsouille. Bon, je crois qu'il vaut mieux aller réveiller le capitaine Barnacle. Oh ! Où il va, ce tuyau ? Attends ! Reviens ! Oui ! Génial ! J'adore faire des galipèdes dans l'eau. Pinsouille, arrête-toi. Tu ne vas pas me fausser compagnie comme ça. Allez, viens ici, Moussaillon. On ne joue plus. Il est temps de... Hé ! Ça sert à quoi ? Pinsouille, non ! Je te tiens. Ici, on est dans l'océan et c'est dangereux. Je sais me défendre. Je suis un alligator. Oui, mais t'es encore un petit alligator dans ce grand océan qui est peuplé de prédateurs qui te guettent et peuvent te manger tout cru. Qu'est-ce que j'entends ? Manger ? En voilà un ! Miaou ! Waziii ! Pinsouille ! Je vais te rattraper ! Wazii ! Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes emportés par un courant, Moussaillon. Tiens bon ! J'aime pas quand ça secoue. Je veux rentrer chez moi. Ça va, petit ? Je crois que oui. Mais... Où est-ce qu'on est ? Je n'en sais rien. Je vais prévenir les Octonautes. Quasie appelle, Capitaine Barnacle. Répondez, Capitaine ! Quasie, c'est toi ? Affirmatif, Capitaine. J'ai un petit problème. Où te trouves-tu, Quasie ? Malheureusement, je ne sais pas exactement. Mais l'endroit est dangereux pour Pinsouille. Pinsouille ? Qui est-ce ? C'est un bébé alligator. Un bébé alli... Oh, par exemple. Ne t'inquiète pas, Quasie. On va te localiser. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, Quasie et... un bébé alligator se sont perdus. Quasie ne sait pas où il est. Un bébé quoi ? Alligator. Il s'appelle Pinsouille. Comment êtes-vous ? C'est une longue histoire, Pesso. Avant toute chose, nous devons absolument les situer et les ramener. Ils ne sont pas visibles à l'écran. Ils sont donc au-delà de ces côtes. Quasie, saurais-tu me dire où tu te trouves ? On est quelque part près d'un énorme massif rocheux. Et nous ne sommes pas seuls. Il y a une multitude de créatures affamées aux alentours. Elles n'hésiteraient pas à dévorer Pinsouille. Le petit alligator court aussi un autre danger. L'eau de l'océan est salée. Et les alligators vivent dans l'eau douce des marées. Je croyais qu'ils pouvaient nager dans l'océan. Les crocodiles, oui. Mais pas les alligators. Les crocodiles et les alligators ne sont pas de la même famille. Les crocodiles peuvent évoluer dans l'eau salée. Contrairement aux alligators qui supportent mal la salinité. Le petit ne va pas la tolérer. Oh, c'est vrai. Je ne me sens pas bien. Quasie, remonte Pinsouille à la surface. Et surtout, tiens-le hors de l'eau. À vos ordres, capitaine. Un casse-croûte ! Un casse-croûte ! Je l'ai vu en premier ! Miaou ! Fichez le camp ! Lâchez-le, les mouettes ! Je veux ma maman. Remonter à la surface ne sert à rien, capitaine. Il faut remettre Pinsouille dans un milieu d'eau douce et vite. Mais comment mettre le petit alligator dans un milieu d'eau douce si on ne sait pas où vous êtes ? Écoutez ! Je vous propose de régler les problèmes que vous rencontrez immédiatement. D'après cette carte, nous sommes à proximité de sources d'eau douce sous-marine. Comment ? De l'eau douce dans l'océan ? Oui ! Quand la zone côtière est formée par des roches calcaires, l'eau qui s'y infiltre est conduite vers le point le plus bas, souvent située sous le niveau de la mer. L'eau douce étant moins dense que l'eau salée, elle va jaillir pour s'élever vers la surface. Et si on place... Des colorants, Quasio aura de quoi se repérer. Il pourra donc diriger Pinsouille vers la fontaine la plus proche afin qu'il se rétablisse le temps que nous arrivions. Tout à fait. Mais les colorants vont être toxiques pour les créatures. Non, je suis allée chercher des colorants naturels qui respecteront la faune et la flore aquatique. C'est une idée géniale, professeur. Octonautes, tous à vos gâtes ! Bastille rouge ! Verte ! Orange ! Et jaune ! Quasio, l'eau a été colorée. Tu n'as plus qu'à te laisser guider par les couleurs. Souffle-toi de là ! Tu n'es pas sérieux ? Attends, ce n'est vraiment pas le moment. C'est bon, je vois une colonne rouge. C'est la source la plus proche de vous. Rejoins-la, Quasio. Nous venons vous récupérer. Oh, c'est trop loin. C'est trop loin. Je me sens de plus en plus mal. Encore un tout petit effort, mon Seillon. On y est presque. Et poussez-vous, les requins ! Voilà de quoi aiguiser notre appétit. Faudra d'abord vous mesurer à moi. Par mes moustaches, c'est tout le milieu aquatique qui nous suit. Oui, ils sont tous affamés. Je vous préviens, il va falloir me passer sur le corps. Le petit alligator est sous ma protection. C'est quoi ce goût ? Partons d'ici, tant pis pour le casse-croûte. Elles sont vains. Mais, ça m'étonne. C'est parce que ce sont des poissons d'eau de mer qui n'aiment pas du tout le goût sucré du jus de betterave. Voilà quelque chose que vous aimerez certainement. Des petits gâteaux. Ah, et que je ne vous y reprenne plus. Allez, ouste, mauvaise troupe. Ils ont eu peur de toi, Quasi. Ah, je me sens beaucoup mieux. Eh bien, je crois qu'il est temps que tu retrouves ta maman, mon petit pincouille. Comment vous remerciez, monsieur ? Vous m'avez ramené mon petit sein et sauf, j'étais si inquiète. Eh, les gars, vous auriez dû voir ça. C'était plein de méchants requins et aussi des anguilles et des mouettes. Mais Quasi et moi, on les a fait dégarpir, je vous dis pas. Ils n'ont pas demandé leur reste. C'est clair, t'es plus fort. Alors, pour toi, ce sont toujours des monstres ? Non, c'est juste dans mon livre qu'ils en parlaient. Pincouille. Pincouille. Très chic, ton uniforme, Pesso. Notre petit invité va être très impressionné. Merci, capitaine. Twig, où en sont-ils ? Le Gup E est en approche, capitaine. Il devra arriver dans une minute. Octonautes, offrons à notre invité d'honneur un accueil exceptionnel. Nous en rends. Poupsou ! Permission d'ouvrir l'octo-écouti, capitaine. Permission accordée. Nous y sommes. L'octo-capsule. Pinto ! Pesso ! Capitaine Barnacle et mes amis octonautes, voici mon petit frère Pinto. Bienvenue à bord, Pinto. Merci. Notre cher professeur, Nars et Twig. Salut. Tu as fait bon voyage ? C'était le plus beau voyage de ma vie. Quasim a appris à parler comme un pirate. Bien dit, Matelot. Prends le bas de combat. Tiens, c'est pour toi, Matelot. Bienvenue à bord de l'octo-capsule. Oh, est-ce que je ressemble à un vrai pirate ? Miaou ! Miaou ! Je suis prêt pour l'action. Et voici Cassie et Shillington. Bonjour. Ravie de faire ta connaissance, Pinto. On se verra à notre retour. Est-ce qu'ils prennent le gap E pour partir en mission maintenant ? Oui, ils vont étudier l'univers des escargots de mer. Les bébés escargots de mer sont difficiles à localiser parce qu'ils sont minuscules. C'est pour cela que j'ai pris ma loupe avec moi. Twig, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, Capitaine. Moi aussi, je veux partir en mission. Je vais te faire visiter l'octo-capsule d'abord. Quasi m'a dit que la vie d'un octonaute est vraiment passionnante. Oui, c'est vrai. En tant qu'infirmier, je... Est-ce que tu recherches des monstres marins comme Quasi ? Euh, en fait, je vais te montrer ce que je fais et... Quasi, il dit qu'un octonaute doit être prêt à intervenir s'il arrive quoi que ce soit. C'est vrai. Tu veux essayer quelque chose que moi je fais ? Je suis prêt à tout essayer. Alors, dans ce cas, voici un véritable défi. Faire un bandage. Un bandage à fonctions multiples. Maintien de la nageoire et des côtes. Hop, 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 voilà. Maintenant, à ton tour. Je veux apprendre à devenir un octonaute, pas un infirmier. Mais je suis un octonaute et un infirmier. Je veux dire un vrai octonaute, comme Quasi, prêt pour l'action. Oh, moi, si je dois être prêt pour l'action, tu sais, au cas où quelqu'un se blesserait. Oh, non. Miaou ! Quasi ! Attends. Non. Oh, oh. La station se fait attaquer. Non, mais c'est l'heure de manger. Voici pour toi, matelot. Le dernier arrivé est un oeuf de poisson pourri. Mais c'est l'octo-alerte. Octonautes, tout le monde au QG. Capitaine, qu'est-ce qui se passe ? Nous venons de recevoir un signal de détresse du GUP-E. Ici le capitaine Barnacle. Je t'écoute, Cassie. Capitaine, nous sommes coincés. Pouvez-vous nous localiser ? Oh non, capitaine, nous avons perdu le signal radio. Cassie et Shellington sont coincés. Nous devons absolument les secourir. Dans quoi ont-ils bien pu se coincer ? On verra bien quand on les aura rejoints. Mais nous devons partir tout de suite. Je peux venir moi aussi ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, ça pourrait être dangereux. Ton grand frère a raison, Pinto. Tu vas rester ici avec les végétaux. Je te raconterai tout à notre retour. Salut. Pinto part en mission. Prêt pour l'action, capitaine. Et si quelqu'un se fait mal, vous pouvez compter sur moi. Le remerqueur GUP-C vous sera utile pour aider Cassie et Shellington, capitaine. Merci, Tweak. Ouvre l'octo-écoutille. Tu vois quelque chose, Quasie ? Miaou ! Là-bas, ce sont eux. Capitaine, nous avons peut-être affaire à de l'alaria esculanta. C'est quoi de l'alaria esculanta ? Ça ressemble à une plante, mais si tu t'en approches un peu trop près, elle étend ses longs bras verts et attrape ton bateau. Et quand est-ce qu'elle le relâche ? Jamais. 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 Où est l'alaria esculanta ? Elle est où, elle est où, elle est passée où ? Pinto ? Comment t'es-tu glissé à bord ? Ah ah ! Un passager clandestin. Attendez, droit devant. Ils sont là. Waouh ! C'est ça l'alaria esculanta ? Octonautes, voici ce qu'on va faire. Quasie, tu passes par derrière. Et moi, je... Quasie ! Arrête ! L'alaria esculanta ! Miaou ! Tu ne me retiendras pas ici, espèce de vilaine algue ! Bon, oublions le plan. Activation des scaphandres ! Oh, et je peux venir aussi ? Non ! Quasie ! Il ne s'agit peut-être pas d'alaria esculanta, après tout ? Euh, bien sûr que non. Je sais reconnaître l'alaria, capitaine. Et ça, ça n'en est pas. Euh, moi, je dirais que c'est une algue verte. Cette plante est une variété d'algues appelée varec. Nous sommes dans une forêt de varec. Cassie et Shellington sont coincés dedans. Il faut qu'on les libère. Nous allons utiliser le remorqueur pour les libérer. Pesso, va voir comment va Shellington. Quasie, allons chercher le remorqueur. Ce varec est très costaud. Il va falloir tirer très fort. Non, attendez. Il n'y a pas que le guep, eux, qui est coincé ici. Regardez. Soyons très prudents. Si on tire trop fort, on pourrait faire mal au bébé escargot de mer. Tu as raison. Mais nous devons libérer le guep immédiatement. Ça, ça ressemble à un bandage. Ils se sont fait envelopper dans un bandage géant. Tu crois que tu peux les désenvelopper ? Oui, capitaine. Yo, yo ! Mais il y en a beaucoup à désenvelopper, capitaine. Par chance, nous avons un scaphandre en plus. Pinto ? À vos ordres, capitaine ! Rappelle-toi, c'est une vraie mission. J'obéirai à tes ordres comme un vrai Octonaut. Octonaut, mettez-vous en position. Si vous êtes d'accord. Capitaine, commencez par le haut. Compris, Pesso. Quasi, prends par-dessous. Compris, Pesso. Pinto, ouvre cette feuille. Compris, Pesso. Merci, merci, merci. Merci. Super, super ! Merci d'avoir sauvé les bébés escargots. Et nous aussi. Oh ! Ton frère a été un sacré gaillard aujourd'hui. Grâce à toi, Pesso, notre mission a été un succès. Oh ! Je peux essayer ton chapeau. En fait, j'en ai un rien que pour toi. Si tu le veux. Waouh ! Maintenant, je suis un pirate et un infirmier. Tu es paré pour l'aventure. Et pour faire des bandages. Comme un véritable Octonaut. Ouais ! Ouais ! Waouh ! Waouh ! Je n'ai jamais vu une lune aussi grosse. C'est une super pleine lune de pirates. Et cet événement se reproduit une fois par an. Par mes moustaches, les épées volantes. Les épées volantes ? Oui. D'après une légende, c'est uniquement durant la nuit de super pleine lune de pirates, lorsque les eaux froides de l'océan se réchauffent, qu'il est possible d'apercevoir les épées volantes. C'est un signe, les amis. Le signe que nous sommes proches de l'épave d'un bateau de pirates et de cette croix qui désigne l'endroit du plus grand trésor jamais englouti. L'épée du roi pirate. Tout pirate qui voulait s'en emparer devait faire preuve de bravoure. Car l'épée du roi pirate est gardée par trois épées volantes magiques. Mon grand-père a toujours voulu trouver ce trésor. Hélas, il n'a pas eu cette chance. Mais aujourd'hui, moi, je l'ai. Oh ! Allons-nous nous mettre à la recherche de l'épée du roi pirate, Moussaillon ? Non, pas nous, Pesso. C'est une mission que je dois accomplir tout seul. En l'honneur de mon grand-père, Calico Jack. Je comprends. Bonne chance, Quasie. Nous allons te surveiller depuis l'octocapsule. Miaou ! Oh ! Une épave de bateau. J'avais vu juste. Très bien, Quasie. On reste en contact. Je pars à la recherche de l'épée, les amis. Oh ! Ces eaux glacées me font frissonner les moustaches. Oh ! Cette épave est merveilleuse. Hein ? Le roi pirate. Son épée sera bientôt à moi. Hein ? Bizarre. L'eau me paraît plus chaude. Cette fois, c'est sûr, j'y suis. Quasie, tu me reçois, Quasie ? On a perdu le contact, Capitaine. Sa radio a été endommagée. Cassie déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, nous avons perdu le contact radio avec Quasie. Il est peut-être blessé ou en danger. Cassie, essaie de reprendre contact. Pesso, avec moi, dans le guêpe A. Quick, ouvre l'octo-écoutille. Oui, Capitaine. Quasie à l'octo-capsule. Répondez, les amis. Ma radio ne fonctionne plus. Mais il faut que je trouve l'épée du roi pirate. Bon, alors, où est cette croix qui désigne l'endroit ? Encore ce courant d'eau chaude. Une épée volante. Parler cette mer, c'est à se demander où elle se cache, ses épées volantes magiques. Je suis là. Non, par ici. Non, plus bas, moussaillon. Trop bas. Et une en moins. Il est là, Capitaine. Accroche-toi, Pesso. Ça risque de secouer un peu. Quelque chose me dit que la croix qui indique l'endroit est juste derrière cette... Yaouh ! Ha-ha ! Encore une. Écarte-toi de mon chemin, épée de malheur. Tu es peut-être magique, mais pas aussi rapide qu'un pirate. Ça, non. Capitaine, je l'ai perdu de vue. On dirait qu'il est dans la forêt de Varek. Quasi ! Oh ! Regardez ! Quasi. Mais ce n'est pas Quasi. Nous avons suivi une figure de proue. Elle a dû se détacher du bateau pirate qui a sombré. Mais alors, où est Quasi ? Ah ! Je l'ai semé. Je vois. C'est un duel que tu veux, c'est ça ? Alors, c'est un duel que tu auras. En garde. Hé ! Tu es un marlin bleu. Bien sûr que je suis un marlin bleu. Qui croyais-tu que j'étais ? Une épée volante magique. Les seuls vols que nous faisons, mes amis et moi, sont les seaux qui nous propulsent hors de l'eau. Alors, c'était vous ! La lumière de la lune des pirates m'a fait croire que... Ce que tu as pu croire ne m'intéresse pas. Non ! Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, c'est notre terrain de chasse. Et nous voulons que tu partes. Je ne veux pas de ta nourriture, Moussaillon. Je suis venu chercher l'épée. Du roi pirate. Et si tu crois que je vais partir sans elle, c'est que tu ne connais rien aux pirates. Toi non plus, tu n'as pas l'air de savoir grand-chose sur les marlins bleus. Sinon, tu aurais réfléchi à deux fois avant de nous attaquer. Notre rostre est notre survie. Il nous sert à nager vite. À empaler nos croix. Et enfin, à nous défendre. Trois contre un, c'est ça ? J'accepte votre défi. Oh non, vous ne m'aurez pas. Je suis beaucoup plus rapide que vous, mes petits poissons. C'est ce qu'on va voir. Venez me chercher. Je suis coincé. Hein ? L'encre est en train de se détacher. Si elle tombe, je vais être... Ne crains rien, Moussaillon. Je vais te libérer. Mes pattes sont complètement gelées. J'ai du mal à avoir une bonne prise. Approche-toi de nos têtes. Alors, c'est vous qui créez ces courants d'eau chaude que j'ai sentis tout à l'heure. Vous êtes magiques. Non, on est juste des marlins bleus normaux. Mais nous émettons de la chaleur par nos yeux. Ça nous aide à mieux voir dans les eaux plutôt sombres. Ça marche. Mes pattes se sont réchauffées. Je vais pouvoir te sortir de là. Quas-y. Capitaine. Tiens-toi prêt à être remorqué. Voilà. Ton rostre a été blessé. Tu as besoin d'un bandage. Et voilà. Merci à toi. Et merci d'avoir sauvé la vie de notre amie. Non, c'est rien. Tu es aussi courageux qu'un espadon. Un cousin à nous qu'on surnomme Poisson-épée. Si un jour tu as besoin d'aide, tu n'auras qu'à nous le demander. Ah, tout ce que je veux, c'est ce pourquoi je suis venu. L'épée du roi pirate. Vous avez dû la voir, elle est là, quelque part, près d'une marque en forme de X. C'est quoi un X ? Où ça quelque part ? Quoi ? Quelle marque ? Vous, les marlins bleus, vous n'êtes pas les gardiens magiques dont parle la légende. Alors peut-être que l'épée du roi pirate n'existe pas. Allons, Quasi, tu ne dois pas renoncer. Hé, une minute. Un X marque l'emplacement. J'ai besoin de votre aide, mes amis. L'épée du roi pirate. Si seulement mon grand-père était là pour voir ça. Miaou ! Miaou ! Professeur, nous venons de recevoir un appel du capitaine Barnacle. J'arrive tout de suite. Pourriez-vous rester ici et surveiller les petits gâteaux qui sont dans le four ? Professeur, nous avons découvert des grottes sous-marines. Oh, excellent ! Capitaine, est-ce que ça va ? Oui, Pesso, mais quelque chose... Octonautes, attention, nous sommes attaqués. Terminé. Je n'arrive pas à voir ce qui nous déséquilibre, capitaine. Accroche-toi, Quasi. Je vais tenter une manœuvre. Par mes moustaches, on ne voit plus rien. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai réussi. Octonautes, tout va bien. Ouvrez l'octo-écoutille. Terminé. Tout va bien ? Oui, Moussaillon. Capitaine, le guppe est tout recouvert d'encre. Mais qu'est-ce que c'est que ces traces ? C'est là que le monstre s'est agrippé. Un monstre ? Nous ne sommes pas sûrs que ce soit un monstre. Capitaine, j'ai déjà vu ce genre de traces. Voyons, voyons, si je ne m'abuse, elles ont été laissées par... mon cousin ! Votre cousin ? Eh oui, mon cousin, Irving, le calamar géant. Quasi, veux-tu bien leur montrer mes photos de famille ? J'ai aidé le professeur à stocker ses photos dans l'ordinateur. Là, c'est moi et un parent, la pieuvre à anneaux bleus. Mon petit cousin, le calamar luciole. Et voici mon cousin Germain, le calamar géant. C'est votre cousin ? C'est la seule photo que j'ai de lui. Et elle n'est pas très bonne. Cela fait bien longtemps que je ne l'ai pas vue. Il est énorme ! Les pieuvres et les calamars sont de la même famille. Je suis petit et lui est grand. Mais nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons tous les deux des bras avec... des ventouses. C'est idéal pour attraper des objets. Ah, voilà qui explique comment votre cousin a pu agripper le guepard. Mais pourquoi a-t-il fait ça ? Eh bien, il est possible qu'il essayait de vous demander de l'aide. C'est une drôle de façon d'en demander. Non, je ne pense pas qu'il voulait vous faire de mal. En fait, je crois plutôt que vous l'avez effrayé. Ah bon ? Oui, car tout comme moi, il projette de l'encre lorsque quelque chose lui fait peur. L'encre couvre notre fuite et nous rend invisible vis-à-vis de nos poursuivants. Capitaine, trouvons-le et assurons-nous qu'il est sain et sauf. Professeur, déclenchez l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, notre mission est de trouver le cousin du professeur, le calamar géant. Quasi, Pesso, dans le guep. Capitaine, je n'ai pas l'habitude de vous accompagner en mission, mais Irving fait partie de ma famille. En cas de besoin, je dois lui porter secours. Allons-y. Oh ! Les petits gâteaux-poissons, en voilà une bonne idée. Vous verrez, ils sont délicieux. Merci, les végétaux. Oh ! Ah oui, oui, c'est très bien. C'est mon dustin. On n'en est plus un après. C'est bon, les végétaux. Nous en avons suffisamment pour la route. Préparez-vous au lancement. Ouvre l'octo-écouté, Twink. À vos ordres, capitaine. Accrochez-vous, ça risque de secouer un peu. Professeur, votre cousin est sûrement dans l'une de ces grottes. Oui, c'est ici qu'il a déployé ses tentacules pour nous attraper. C'est très sombre, ici. Votre cousin aurait trop peur de s'y cacher. Ne t'inquiète pas, Pesso. Les calamars juants ont les meilleurs yeux de tous les animaux du monde sous-marin. Ils voient parfaitement bien dans le noir. Bon, très bien. Allons-y doucement et trouvons-le avant qu'ils ne nous découvrent. Parce que nous ne voulons pas le faire fuir, n'est-ce pas, Quasie ? Oh ! Quasie ! Pesso, tu cherches dans cette grotte et moi, je cherche dans celle-ci. À vos ordres. Je vais surveiller d'ici. On vous contacte par radio si on trouve votre cousin. C'est quand même un peu sombre, mais bon, il n'y a pas de quoi avoir peur. Oh ! Il y a quelque chose d'énorme devant moi. Désolée. Ce ne sont que de gros rochers. Non. Je crois que je l'ai trouvé. Oh ! Allez, montre-toi. Miaou ! Oh ! Ce n'est qu'une raie, Manta. Non. Oh ! Octonautes ! Je pense avoir localisé le calamar géant. Ah ! Activation du détecteur d'animaux. Oh ! Désolée, ce n'est qu'une anguille. Octonautes, poursuivez les recherches. Ah ! Ah ! Ces petits gâteaux sentent délicieusement bon. Un petit encas va me requinquer en attendant le retour. C'est mon cousin Irving. Professeur ! Il y a quelque chose qui semble. Tu veux que je t'en apporte ? De bons petits gâteaux. Tu vas te régaler. Non ! Mais tu es mon cousin ! Bonjour, cousin Irving. Est-ce que tu vas bien ? Je me suis fait beaucoup de soucis pour toi. Non, c'est que j'ai très faim. J'ai cherché à manger toute la journée. Non, c'est pour ça que tu as attrapé le gap A. Tu pensais que c'était de la nourriture. Euh... Est-ce qu'il te reste de ces délicieux petits gâteaux ? Capitaine, un autre panier de ces délicieux petits gâteaux, s'il vous plaît. Cousin Irving a très faim. Alors, comment nous avez-vous trouvés ? Oh, grâce à l'odeur de ces bons gâteaux. Les calamars géants ont un odorat très développé. Tiens, un autre panier bien rempli. Génial ! Et voici l'octo-capsule, mon chez-moi quand je suis loin de la maison. Eh bien, mon cher cousin est un octonaute. Prenons une belle photo pour votre album de famille, professeur. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Parfait. C'est quand vous voulez, capitaine. Activation du bras pour rapprochement. Faites-moi un beau sourire. Dites Rodo-Fissé. Rodo-Fissé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501